Bonjour tout le monde, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, et moi comme un idiot, je continue à faire le café et l'addition. Et oui, car en plus, il n'y avait pas énormément d'actu. Bref, on se retrouve tout de suite après ce court générique. Alors, on va commencer tout de suite par Techland, comme vous l'avez vu, Techland qui récupère en fait les droits de sa propre licence, qui est Call of Juarez, une espèce de FPS, matinée Far West. Enfin bon, le premier épisode était matinée Far West, le second était carrément Far West, le Gunslinger. Ils étaient sortis sous la houlette de Ubisoft à l'époque, et donc ils ont récupéré totalement les droits, et ils nous préparent certainement une future suite. Quoi qu'il en soit, ils nous préparent quelques petits jeux. Pour rappel, ce sont les gens qui avaient fait à l'époque Dying Light, un autre grand succès. Bref, et on continue sur un portage sur PC, un portage d'un jeu vita, Sorcery Saga Curse of the Great Curie God, un portage effectué par Ghost Light, un excellent éditeur anglophone, anglais d'ailleurs, pour la petite histoire, qui s'était chargé entre autres du portage des Agarest sur PC. Et là, cette fois-ci, il s'agit d'un excellent Dungeon Air Pergi qui était sorti en exclusivité sur PlayStation Vita, et je ne peux que vous encourager d'aller le découvrir si jamais vous en avez l'occasion. Alors on continue avec du God Eater 3 qui va nous revenir d'après Nancommon. Dying Light, développé par Marvelous Entertainment, et il sera dirigé par un certain Hitetsu Suzuki, le même monsieur qui avait dirigé à l'époque Soul Sacrifice une autre exclusivité sur PS Vita, qui était quant à lui un Monster Hunter-like, tout autant que God Eater 3. Donc ça devrait certainement sortir incessamment sous peu dans les années à venir sur PS4 ainsi que sur PC. En restant sur les jeux japonais et japonisants, on revient sur Phil Spencer hier sur Twitch, qui nous revenait sur ce qu'il va teaser au moment de l'E-Cube, et il nous dit qu'il va y avoir certainement pas mal de jeux japonais, parce qu'il compte énormément sur le support des éditeurs japonais pour la Xbox One, chose sur laquelle on avait eu des doutes jusqu'ici, vu que les jeux japonais, mis à part deux ou trois titres, c'était pas la joie, c'était pas ultra folichon, et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des annonces durant cette E-Cube. D'ailleurs sur Twitter, on lui avait posé la question, alors est-ce que les Yakuza sont-ils prévus sur Xbox ? Et donc il répond, oui, chez Sega il y a de très bonnes franchises, et ce serait vraiment cool que ça arrive sur Xbox. Donc oui, wait and see, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Un moment pour moi pour rallumer ma console Xbox One, qui commence à prendre la poussière. Alors, et on finit sur un truc absolument magnifique, l'article pas du tout filler, l'article qui nous permet d'avoir espoir envers Famitsu, et donc c'est un top 30 des espoirs qu'ils ont sur la Megadrive Mini. Moi déjà j'ai espoir que ce soit autre chose qu'un simple émulateur à la con, vu qui on sait qu'il y a derrière la Megadrive. Bref, Bref, last coup-ci nous avons donc sur le top 30 du Shining Force, du Landstalker, du Gunstar Hero, du Musha al-Est, énormément de titres sur lesquels on pouvait s'attendre, du Thunder Force, du Bamut Shenki, du Fantasy Star, du Puyo Puyo, du Street of Rage, du Moonwalker, ça serait étonnant quand même que ça revienne, vu qu'il y a énormément de droits à aller payer. Ce serait quand même dommage. Du Columns, du Tetris, étonnamment, le fameux Tetris qui était sorti sur Megadrive, puis tout d'un coup ils se sont rendu compte que, non, on n'a pas les droits, donc il va falloir qu'on le détruise, et sur lequel il n'y a plus qu'un seul exemplaire qui avait été tenté d'être vendu à 1 million de dollars sur Ebay. C'était magnifique cette histoire-là, je vous encourage d'ailleurs d'aller la consulter. Bref, quoi qu'il en soit, si vous voulez retrouver ce top 30, c'est en lien sur la description de la vidéo, d'ailleurs c'est comme tous les autres articles, ce ne sont que des commentaires sur des actualités, je n'invente rien, donc tous les autres liens sur les autres actualités sont aussi dans le descriptif, et n'hésitez d'ailleurs pas à venir sur le Discord, ça nous permettra de discuter, peut-être vous me donneriez d'autres idées sur les actualités, sur les vidéos à venir, je ne sais pas moi, de la discussion, il y a pas mal de choses à y faire, il y a pas mal de monde, et pas mal de beaux mondes. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de 1er mai, et entre temps, jouez bien, bye bye, à demain, des bisous, ciao !